Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alice, je suis auteure culinaire et coach bien-être et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui une recette super doudou, une soupe réconfortante avec des lentilles corail, de la carotte, du lait de coco, des épinards, quelques épices, une recette qui vous fera voyager, j'en suis certaine en cette période un peu particulière de l'année, j'espère que vous aurez envie de la reproduire immédiatement chez vous parce que je vous promets que cette recette va vous réchauffer les orteils et le moral, allez on est parti, on va cuisiner ensemble. Alors pour démarrer notre soupe doudou, on va avoir besoin de peler une échalote. et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près comme ceci, on a d'huile de coco que je vais faire chauffer avant de mettre mon échalote. En attendant je peux déjà m'avancer avec ma carotte, je peux couper les extrémités comme ceci et puis la peler. Alors je peux peler mon gingembre avec un économe comme ceci ou je peux me servir d'une cuillère et gratter la peau. Donc là je pense que mon huile va être bien chaude et je remets sur ma plaque. Toujours à feu moyen. Pendant ce temps là je vais couper mon gingembre en deux comme ceci. Alors même technique que pour l'échalote, je taille comme ça dans la longueur, pas jusqu'au bout. Puis dans le milieu comme ça et je fais attention à mes doigts et je découpe. Ensuite je vais découper ma carotte. Donc là c'est quand même une grosse carotte. Donc moi je pense que je vais manger la moitié de cette grosse carotte. Je vais la couper au milieu comme ceci. Et ensuite je vais la tailler en biais comme ceci. Donc là je vais dans la... En fait je coupe mes carottes en biseau. Voilà. Donc là je vais pouvoir dans deux minutes rajouter mes carottes à ma préparation échalote gingembre. Je vais pouvoir venir mélanger ma préparation échalote gingembre et venir y ajouter les carottes. Je vais également peser 40 grammes de lentilles corail. Je vais les mettre comme ça dans ma sauteuse avec 180 millilitres d'eau. On va également mettre une cuillère à soupe de bouillon. On va également mettre une cuillère à café de curry. On pourrait mettre du curcuma à la place du curcuma. Et on va prendre du lait de coco. On pourrait également pour une version sans coco opté pour plutôt une crème d'amande ou une crème de riz. Je vais en mettre à peu près deux cuillères à soupe. Allez, trois. Vous savez quoi, je vais tout mettre. Je vous laisse la fin de ma cuillère, c'est un peu dommage. Dans l'idéal, je vous invite à mettre 50 grammes. Après, vous pouvez en mettre un peu plus. En fait, ça va vraiment décrire de la texture, de la consistance que vous avez envie de donner à votre soupe. En tout cas, ce qui est important, c'est de veiller que les carottes baignent comme ça dans votre soupe. Parce qu'en fait, c'est ça qui va les aider à cuire. Et une fois que ça va bouillir, on va baisser le feu. Donc là, il est sur moyen, on va le baisser sur doux moyen. Et on va couvrir et laisser cuire pendant 12 à 15 minutes. En fait, il faut que nos carottes soient tendres et que nos lentilles corail soient cuites. Alors, quand ma préparation est prête et qu'elle a embaumé toute la maison, je peux couper le feu. Et ajouter une belle poignée de roquettes ou d'épinards frais. Une fois que j'ai servi ma préparation dans mon bol, je vais venir verser une cuillère à café de tamari, qui est de la sauce soja sans gluten. Comme ça, je la répartis un peu dans mon bol, vous voyez, pour créer des petits contrastes de couleurs. Je vais également venir rajouter une tranche de citron jaune ou vert. On va pouvoir mettre des petites noisettes, comme ça, concassées. Regardez, j'ai ma petite tranche. On va concasser des noisettes qu'on va mettre à la surface. Hop là, comme ceci. Hum, notre bon repas. Non chess, mais ceci. On va pouvoir mettre des contrômes et du ci-là, comme ça, on va mettre sur la suite. Voilà le mâcho.